Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Paré, j'espère que vous allez bien et que vous allez voir, nous nous retrouvons sur Castelber, toujours aussi agréable. Dans la dernière vidéo, on a trollé un petit peu nos adversaires en PVP, ça fait toujours plaisir, on s'est bien marré, comme moi je me suis bien marré. Aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, on va faire tourner la roulette et j'espère que ça va vous plaire. Non, je déconne, c'est une blague. On va faire un petit pack opening, j'ai quelques gemmes, on récupère de l'or, parce que j'en ai plus du tout, ça c'est bien. C'est une très très bonne chose. Et on se dirige vers notre boutique. Alors, la petite boutique, qu'est-ce qu'on a comme choix ? Ah ben, que s'est-il passé ? Il manque un paquet de cartes entre. Alors, ça ne va pas être le pack opening du siècle, on va faire une petite partie de PVP après pour tester si on a des nouvelles cartes, ou si on a augmenté quelques cartes. Donc on va faire un pack arcanique, parce que du coup, du coup, du coup, comment ça là se fasse ? Qu'il n'y a plus de pack entre les deux. Eh ben, il n'y a pas, il n'y a pas, on ne peut rien faire. Au niveau de l'or, c'est simple, c'est la misère totale. Il n'y a pas d'autres mots. Je suis à 1000, ça coûte une blinde pour améliorer ces cartes. Donc, économiser de l'or au maximum. Allez, c'est parti, on va faire notre petit pack. Deux souvenirs garantis, 4 héros, très très bien. C'est rare, 44 ordinaires et 5460 d'or. Et 75% d'avoir une légendaire. Ce qui serait bien. Allez, c'est parti. 2300. Allez. Alors, ceux qui me suivent ont l'habitude de voir que, généralement, dans les packs openings, j'ai une lose, mais un truc de dingue. Donc, si je pouvais avoir une petite légendaire, ou le... Ah putain, ça suffisait de le dire. Mage de glace, parfait. Naline, très très bon héros. Tueur de dragon, de l'or, beaucoup d'or, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or. Et un petit golem, un golem qui est extrêmement fort, mais qui met très très longtemps avant d'arriver dans le jeu. Le char gobelin, increvable dans les petites parties en PVP. Le viking, immortel. L'Ubersacker, fois 7. Naline, fois 2. Voilà, il suffisait de demander. Et tour des arcanes en D3. Alors, je me demande si je ne me souviens plus. Comment je ne joue pas avec ? Je ne suis pas sûr que je l'avais déjà. Et dernier. Amazon. Griffonautes, parfait. Gobelins. Dans la dernière vidéo, j'ai bien trollé mes adversaires comme je disais tout à l'heure avec les gobelins. Tour Archer, ça c'est génial. Osborne. Mais nickel, parfait. L'ogre, de l'or. Et un petit minotaure. Bon, ben écoutez, c'est pas mal. Et mon level de boutique qui passe au niveau 9. Le level, en fait, plus vous achetez des paquets de cartes, plus vous avez des réductions dans la boutique. Voilà. Donc, en grosso modo, maintenant, ça vaut 2275. Ouvrir. J'ai pas assez, malheureusement, pour ouvrir. On va aller dans nos cartes et augmenter tout ça. Ah, Nadine. Je me suis fait niquer. Je ne peux pas l'augmenter encore d'un niveau. Ce qui est bien dommage. Enfin bon. Allez. Tour des Archer. Ça, c'est obligatoire. Parfait. On continue. Les gobelins. Écoutez, ils nous ont bien réussi dans la dernière vidéo. On va continuer à les augmenter. Niveau 6. Les Vikings. Pareil. On augmente. Le lien de téléchargement du jeu est dans la description. Vous pouvez y jouer sur Android, iPhone, sans aucun problème et sur émulateur. Ce que je suis en train de faire actuellement. Et quand j'ai fini ma petite vidéo, je m'installe tranquillement dans mon canap et je continue ma partie. Parce que c'est connecté au compte Google Play. Donc là, il n'y a aucun souci. Et voire même, ça se joue très très bien à la souris. Voire peut-être même mieux à la souris qu'avec le doigt. Si vous avez un tout petit écran ou des gros doigts. Enfin, je ne sais pas quelle est votre configuration au niveau de votre organisme. Mais non, ça se joue très très bien à la souris. Très très bien. Goblin fusée. Que je n'utilise pas, mais que j'augmente. Du coup, ça va faire augmenter le niveau du compte. Qui a beaucoup de mal à décoller. Je n'arrive pas à passer le niveau 6. Et l'argent, l'argent qui disparaît, j'avais 6 000. Il n'y a quasiment plus rien. On va faire une petite partie de PVP. Histoire de regarder comment ça se passe. Et aussi de débloquer des paquets de cartes. Et c'est quoi ? Je suis à 498. Je ne m'en souviens plus. 400 plus. Il faut que j'arrive à combien de votre avis ? 600 et plus. On ne va en faire qu'une partie de PVP. Une ou deux, ça dépend. Si c'est comme la dernière fois que je la gagne en 5 secondes, on en fera deux. Vraiment très 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 sympa le jeu. Je m'éclate comme un petit fou. Je le préfère d'ailleurs à Clash Royale. Je le trouve plus technique. Enfin, pour l'instant, sur les vidéos, ça ne paraît pas forcément très technique. Mais au final, je peux vous garantir qu'il faut avoir l'habitude. Alors, on va poser un petit camp direct. On prend le deuxième minerai direct. Je vérifie bien. Il n'a rien posé pour l'instant. Hop. Je viens de finir mon deuxième camp. J'attends d'avoir assez. Il n'a toujours rien posé. Je ne me fais pas scout pour l'instant. Je vais aller rush tous les minerais. Comme ça, je serai plutôt safe. On va partir sur de l'archer. Voilà, j'ai rush tous mes minerais. Je suis plutôt bien. On va attendre 4 secondes. On va aller directement là. Et on y va. J'ai une pop assez conséquente. Je suis à 10 sur... Hop, petit bouclier. On continue les archers. Bon, ben voilà. Là, pour l'instant, c'est une affaire qui roule. Je suis à 20 sur 50. Comme j'ai rush tous les minerais, j'ai assez d'argent pour continuer à push. Ça devrait plutôt bien se passer. Il ne devrait pas... Il a posé des chats. Mon héros est toujours en place. Il me reste 15 secondes avant d'utiliser le bouclier. Je continue à rush. Les archers, comme ils sont quand même assez évolués. Ça devrait faire mal. En plus, je vais lui piquer son minerai. Et si je continue comme ça, sur ce rythme-là, on continue. Voilà. Et en plus, j'ai le bouclier qui vient. Alors, on va mettre le bouclier direct pour protéger. On continue à push, tout simplement. Je suis à 22. Je suis à 20. Je ne bouge pas depuis tout à l'heure. Et la partie est terminée. Alors, pourquoi je ne m'attarde pas à faire des parties qui durent 3 heures ? J'en vois tout simplement pas la nécessité, étant donné que mes adversaires sont pour l'instant pas très très forts. Donc, on s'amuse comme des petits oufs. Et voilà. La partie est l'est finie. Donc, ouais. J'ai rush tous mes minerais pour être assez safe au niveau de l'argent et gagner... Enfin, de l'argent. De l'or. Et gagner assez pour pouvoir poser quasi en continu des archers. Et mon héros, mon héros, du coup, mine de rien, il a fait le café. Il a fait le café. Il n'est pas mort une fois. J'ai réussi à lancer son spécial deux fois pour protéger mes unités avec le bouclier. Donc, ça marche bien avec Léon, ce type de technique. En plus, j'ai réussi à le passer niveau 2. Avec le peu de paquet de cartes que j'ai ouvert. Et là, même si j'en loupe, de toute façon, je n'aurai pas assez d'argent pour améliorer mes cartes. On va refaire une autre. Allez, un anglais. C'est pareil que tout à l'heure. On va essayer d'aller rush. Là, du coup, je n'ai que 3 minerais à les prendre. Je ne vais pas prendre le quatrième parce que du coup, je ne vais pas aller chez lui non plus. Donc, du coup, je vais rush un tout petit peu plus rapidement que tout à l'heure. Hop. Voilà. Hop. C'est parti. Hop. On attend. Il n'a posé aucune unité. Donc là, moi, je vais aller attaquer directement au milieu. Vous voyez, je vais poser Léon le plus loin possible pour qu'il y ait moins de trajet. Voilà. Il n'a pas d'unité. Hop. Bouclier. Voilà. Et derrière, on a mes archers qui dépassent. Bon. Il est en train de se défendre quand même. Il ne veut rien. Parce qu'il va pouvoir résister à tout. Mon héros est mort. Ça va être compliqué. Vous savez pourquoi ? Parce que je vois qu'il a posé la bombe. Donc là, ça va se jouer sur peu de choses. Est-ce que je vais pouvoir tenir 17 secondes ? Ouais, je vais quand même... Je fais quand même du mal à son château. Il pose, hein. Il pose, hein, quand même. Hop. Je repose mon Léon. Hop. J'installe son bouclier. Ah, son château est en feu. C'est bon. Je crois que la partie, elle, est terminée pour lui. Je ne m'occupe pas de l'unité qui est sur la gauche de l'écran. Elle ne sert à rien. De toute façon, à part lui prendre de la pop, il n'arrivera pas à tuer pour l'instant. Et j'ai gagné. Voilà. Bon, il a fait une erreur. Je n'ai pas vu, mais il a pris la bombe. Donc, il a payé pour prendre la bombe. Mais il ne l'a pas posée. Il a posé plein d'unités. Enfin, il a payé pour avoir plein d'unités, les archers et le chat. Il ne s'est servi quasiment que des archers. Donc, ce n'était pas une très, très bonne idée de sa part. Voilà. Deux parties de fête. Deux parties de gagné. Encore une fois. C'est une affaire qui roule. Avant de se quitter, on va voir quand même nos petits paquets de cartes. Un minotaure, de l'or. L'or est vraiment problématique dans le jeu. Vraiment, vraiment, vous voyez, j'avais 6 000. Je ne fais plus qu'à 700. Techniquement, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas ouvrir. On est dans le château. Et là, j'ai mes trophées. Mais ça, c'est récupérer quelques gemmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger Castleburn. Il en vaut vraiment le coup. Il est vraiment très, très sympathique. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et nous, nous retrouverons très prochainement pour d'autres vidéos. Et encore plus sur Castleburn. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.